Le jubilé de platine de la reine d'Angleterre semble déjà compromis La souveraine fait l'objet d'une revendication des plus radicales Selon des propos rapportés vendredi 1er avril par The Express, des groupes autochtones de Jamaïque, du Bélize et des Bahamas réclament désormais son éviction du trône En cause, le séjour calamiteux du duc et de la duchesse de Cambridge, venu célébrer dans les Caraïbes les 70 ans de règne de la reine Une tournée de huit jours durant laquelle le couple aurait fait mauvaise impression, échouant à convaincre des Caraïbes de renoncer à leur indépendance Et si l'on imagine difficilement Elisabeth II délaisser sa couronne, l'affaire reste des plus sérieuses Dans leur déclaration publiée par The Indépendant, la coalition en faveur de la destitution expose ces motifs, qui dépassent le simple couac diplomatique La visite de Kate Middleton et du prince William est ainsi qualifiée de soi-disant offensive de charme À l'encontre des besoins et des aspirations des peuples indigènes et des personnes d'origine africaine dans les Caraïbes Les groupes, composés du Bahamas National Reparations Committee, BNRC, de l'Advocacy Network en Jamaïque et du peuple indigène Maya du Belize, ajoutent Nous sommes unis pour condamner la sauvagerie de la Grande-Bretagne qui a réduit nos ancêtres en esclavage, l'indécence grossière de l'exploitation coloniale, la brutalité de ses exécutants, et les héritages durables de l'appauvrissement et des idéologies de l'ère coloniale qui ont endommagé et continuent d'endommager notre peuple, notre société et notre économie Point le prince William à l'écoute Ses revendications en faveur d'un processus de décolonisation dans les Caraïbes sont soutenus jusqu'au sein des gouvernements des États concernés Peut-être est-il temps pour le Belize de passer à l'étape suivante en s'appropriant réellement notre indépendance, approuve un ministre belizien cité par un indépendant Le prince William, qui se dit anxieux depuis son retour, n'est pas défavorable à l'indépendance des peuples caribéens Au contraire, le père de Georges, Charlotte et Louis n'est guère surpris de ses réactions Comme le rapporte l'Express, d'après l'expert de la couronne Robert Jobson, le frère aîné du prince Harry se doutait que ce voyage dans les Caraïbes serait le dernier Selon ses dires, le prince William souhaite que les peuples du Commonwealth puissent décider de leur avenir, et voudrait, en tant que représentant de la couronne britannique, créer un meilleur avenir pour les personnes qui le forment De quoi augurer une nouvelle prise d'indépendance après la Barbade Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada